Depuis le 1er novembre, tous les contenants de boissons en aluminium de 100 millilitres à 2 litres sont sous consigne. Mais est-ce que les gens recyclent vraiment plus? On le consignait déjà, ça fait que ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste que le montant est plus haut. Moi, non, parce que j'ai une voisine qui les ramasse, on lui donne. Je ne les ramène pas. On prend jamais de canettes, donc je ne peux pas vous répondre. Oui, on consigne plus. C'est sûr que le dissous, ça vaut la peine. Mais oui, j'ai toujours consigné, ça fait que je vais juste continuer de le faire. Au Québec, le taux de récupération est de 73 %. Et avec la nouvelle réglementation, on estime que 300 millions de contenants supplémentaires pourront être recyclés annuellement. En 2025, on va frôler les 5 milliards de contenants parce qu'on va inclure les bouteilles d'eau, et ça, c'est environ 1,2 milliard de bouteilles d'eau qu'on consomme annuellement au Québec, donc ça en fait beaucoup. Et les fameuses bouteilles de vin qui vont enfin être consignées. Bien qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle pour l'environnement, ça demeure tout de même un casse-tête pour les dépositaires. On ajuste présentement les routes de récupération pour s'assurer d'être capable de fournir aux besoins des détaillants. C'est les producteurs qui, présentement, opèrent des routes de récupération. Et comme vous le mentionnez très bien, c'est un dossier qui va être en grande évolution parce qu'avec la phase 2 qui s'en vient en mars 2025, il va y avoir encore beaucoup plus de contenants visés. Et là, il y a toute une infrastructure différente qui va devoir être mise en place. Dès le 1er mars 2025, d'autres types de contenants pourront vous rapporter de l'argent. Des bouteilles de vin, de spiritueux et de cidre s'ajouteront, entre autres, à la liste des contenants consignés. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada